Les membres de l'organisation citoyenne Jean Mouila ont organisé une conférence de presse le week-end découlé à Baleka dans le 2e arrondissement de la commune de Mouila. L'objectif étant de dresser un bilan sur les activités menées entre 2021 et 2022. Nous avons des actions menées sur le terrain. On en a recensé près de 136 entre décembre 2022 et décembre 2021. Donc ces actions sont divisées sur le plan environnemental, social, politique, sanitaire, éducatif et culturel. En prenant la parole à son tour, le président de cette structure associative qui jette son dévolu sur le social n'a pas manqué d'attirer l'attention du président de la transition, le général de brigade Brice Clottero-Léguignema. Ils se disent prêts à soutenir valablement ce dernier et toute son équipe pendant cette période de transition. Oui, monsieur le président de la République, les populations de Mouila, regroupées au sein de notre organisation citoyenne Jean Mouila, sont prêtes à vous soutenir pendant la période de transition. En retour, notre souhait est de nous garantir à ce peuple de Mouila un avantage particulier. Parce que Mouila dispose d'une jeunesse compétente, forte et ambitieuse. Nous avons donc l'intime espoir qu'ensemble nous pouvons redresser la courbe en s'impliquant pleinement dans l'immense chantier que vous avez entamé. Soucieux du devenir de leur ville, c'est au nom de toute la jeunesse, de l'ambouin et de Mouila en particulier, que ce collectif des jeunes ambitionnés dans les couloirs des années 2017-2018 a souhaité bon vent au CTRI. Nous savons à quel point la tâche peut être difficile, surtout au regard de l'étendue de dégâts causés sur le plan des finances publiques, que dans leur gestion. Merci pour tout ce que vous avez apporté au peuple gabonais. Avec environ 4000 membres sur tout l'étendue du territoire national, Jem Mouila, qui reçoit sans distinction d'ethnie de nationalité, envisage d'installer une antenne à l'extérieur dans un futur proche.